bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker ma vidéo ou vous abonner si c'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir je viens aujourd'hui vous présenter un tarot de catherine weinstein alors catherine weinstein c'est aussi la créatrice de cet oracle qui a été traduit aussi du français de l'anglais pardon l'oracle des moments mystiques voilà qui est magnifique alors c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai je n'ai pas encore fait de présentation je vous ferai ça assez vite je vous promets n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire alors elle a aussi le tarot mystique qui a été traduit qui est magnifique qui arrive dans ce coffret voilà qui est très très beau alors je voulais ce qui a marqué derrière la célèbre artiste artiste catherine weinstein a créé ce tarot en chanteur dans son style graphique unique elle puis son inspiration des illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinante qui éveille notre intuition touche notre âme et nous guide vers le chemin de la sagesse intérieure le tarot mystique c'est la tradition du tarot classique donc c'est un rail de roue it on va y arriver sur un point de vue féminin très marqué et contient cinq cartes bonus une version féminine pour l'empereur et les quatre rois deux sortes que vous pouvez choisir l'une des deux versions pour votre lecture pour vos lectures le coffret raffiné avec de belles cartes autres en chargenté et un guide complet sur la symbolique des cartes et leur signification droite est inversé il est sorti aux éditions agm et alors il ya 83 cartes et un livret explicatif de 96 pages ou 96 pages pour les français voilà on va y arriver alors quand je l'ouvre c'est un beau coffret un dur comme ça avec des encoches sur le côté qu'il ya des jolies illustrations d'ailleurs voilà à l'intérieur il est ainsi on a le livret qui est pareil à l'intérieur les cartes on va y revenir après et nous avons le livret alors le livret bas il est en souple comme ça il est bien et en bonne qualité on commence d'abord par un sommaire l'introduction donc les arcades majeures et mineures tirer les cartes du tarot à propos de l'auteur voilà donc ici c'est le copyright une petite introduction voilà qui est sorti chez us game apparemment en anglais 1 et ici on passe aux arcades majeures directement donc il ya le détail de la carte à chaque fois il ya le numéro le détail le sens droit et le sens inversé puisqu'on peut les lire à l'endroit à l'envers voilà donc ça il ya ça pour chaque carte alors à la fin nous avons quand même quelques propositions de tirage voilà donc ici on a tiré les cartes du tarot mystique voilà avec tout le détail de signification de chaque carte ici on assure donc c'est un seul tirage en fait qu'on nous propose bon maintenant vous savez que si vous avez des tirages que vous aimez faire il n'y a pas besoin vous pouvez faire des tirages que vous connaissez ou de les tirages que vous avez envie de faire avec un ancien intuitif aussi un ensuite on nous détaille de catherine weinstein voilà on nous dit qui elle est et puis ben voilà c'est tout c'est déjà très très bien parce qu'il ya quand même des des un bon détail de cartes à chaque fois donc pour les débutants c'est très très bien les belles illustrations siens c'est tout doux j'aime bien voilà alors il est très très beau les cartes alors hop là on y vient alors n'importe on a d'abord une une carte de présentation c'est ce que je vous ai lu à l'arrière de la boîte et nous avons les cartes alors je vais rapprocher un petit peu mon zoom là j'ai un peu zoomé voilà alors les cartes arrive avec le zoom va bien faire son focus voilà alors les tranches sont grises métallisées c'est métal plutôt je dirais mais alors argenté allez on va dire plutôt argenté mais certains moments on voit qu'il ya comme des paillettes ça brille il est les tranches sont très belles il est en brillant alors bonne qualité souple impeccable et reviennent bien alors si je compare avec un autre jeu alors par exemple carte oracle tout simplement je prends la carte oracle d'un jeu qui prenne moi tout 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 je l'ouvre voilà donc si je prends par exemple carte oracle là et que je le mets ici donc on voit tout de suite que c'est plus petit que la carte oracle traditionnelle voilà mais par contre voilà je crois qu'il a la grandeur d'un autre jeu que j'ai enfin voilà vous vous rendez compte un petit peu de la grandeur de la carte elles sont superbe et puis on peut les prendre comme moi j'ai les petites mains on peut quand même bien les prendre en main elles se mélangent bien elles sont voilà elles sont faciles voyez ça se voit tout de suite hein dès que je fais ça pouf si je lâche tout ça va tout tomber hop là elles sont brillantes à l'inverse de l'oracle qu'est mat elles sont vraiment très très belles je sais pas si la caméra rendra vraiment valeur des couleurs mais il est magnifique alors il faut savoir que ce jeu ce tarot on peut l'utiliser en intuitif on peut aussi également bien regarder ce que vous inspire les illustrations et faire un travail avec ce que la carte vous dit vous parle quoi hein voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous dit en la regardant comme ça tiens bah ça ça me parle je pense que la dame qui est là voilà c'est la queue du l'alligator donc de l'alligator ou du croco enfin bref du crocodile peut-être qu'elle est en danger ou pas parce que il ya une fleur au bout donc c'est peut-être un crocodile qui est gentil en fait mais bon voilà faut voir un petit peu ce que ça vous inspire aussi et c'est la carte du fou alors ensuite hop je vais prendre les cartes en main et on va continuer donc ici on a le magicien la grande prêtresse elles sont vraiment très très belles c'est des cartes j'aime bien ces illustrations là qui sont anciennes qui font un peu rêve il ya toutes sortes de détails dans chaque carte vraiment prendre le temps regardez cette femme les fleurs il ya ce ce bébé ça veut dire beaucoup de choses parce que cette femme en plus a l'air d'être un peu triste l'impératrice alors l'empereur alors on a deux empereurs comme c'était dit à l'arrière de la carte tout à l'heure on a celui-ci qui qui est qui est qui a l'air bien dans sa position sociale apparemment voilà et on a celui-ci qui est plutôt peut-être dominant on dirait effectivement qui tient des gens avec une laisse comme ça alors est-ce que c'est pas le contraire non plus alors est-ce que c'est lui qui tient oui apparemment que ça aurait pu être le contraire que ça soit les sujets qui mais je pense pas voilà très belle carte le hiérophante magnifique les amoureux j'adore les couleurs en plus le chariot la force très belle carte aussi l'ermite alors c'est vraiment de prendre le temps avec chaque carte de vous dire qu'est-ce que cette carte veut me dire chaque détail qu'il y a dessus donc là c'était la roue de fortune la justice le pendu alors moi des fois quand j'analyse comme ça enfin quand j'analyse quand je regarde une carte et ça m'arrive de la retourner comme le pendu par exemple de regarder un petit peu plus près l'expression de la dame qui est pendue voilà la fermeture éclair pourquoi qu'est-ce que ça m'inspire voilà la mort très belle carte la tempérance le diable elles sont vraiment très très belles la tour alors c'est il ya beaucoup de féminin mais c'est aussi masculin s'il y a toujours cette part de masculin sacré l'étoile magnifique avec le tache moral la lune elle est très très belle j'adore la lune les cartes de la lune dans le tarot me fascine toujours le soleil le jugement très belle regardez-moi cette carte du monde le monde elle est magnifique l'as de bâton le 2 de bâton très belle très lunaire aussi elle porte la terre comme ça très très belle carte le 3 de bâton n'hésitez pas aussi à aller retrouver les significations dans la carte et voir un peu ce que vous voyez sur cette carte et ce que le descriptif vous dit de la carte et franchement le 5 de bâton regardez ça qu'est-ce qu'elles sont belles j'aime beaucoup ces illustrations 6 de bâton le 7 de bâton regardez ça magnifique le 8 le 9 le 10 le valet le cavalier magnifique cavalier de bâton ancien la reine de bâton je trouve très poétique aussi celui-ci le roi de bâton on a en féminin le roi de bâton donc c'est ce qu'on retrouve sur la le couvercle du coffret superbe après nous avons l'as de coupe le 2 de coupe le 2 de coupe alors je trouve très très belle cette carte aussi puisque c'est justement l'illustration qui est sur la boîte du tarot version anglaise le 3 de coupe ce petit côté ancien comme ça moi j'aime beaucoup le 4 de coupe le 5 c'est son très bonne qualité le 6 de coupe le 7 de coupe magnifique le 8 de coupe le 9 sont vraiment très très belles c'est un tarot avec lequel je vais passer beaucoup de temps aussi le 10 de coupe le valet superbe le cavalier le cavalier alors elle tient un coeur et sur son lotus la reine de coupe les cheveux c'est les pattes de pieuvre à l'hippocampe aller sur une coquille voir un petit peu qu'est-ce que ça nous inspire le roi de coupe qui lui ben voilà on voit là l'océan dessiné enfin sur son corps et il tient un bateau superbe le roi de coupe version féminin donc là c'est vraiment relié à l'océan vraiment l'eau l'as d'épée superbe le 2 d'épée j'aime beaucoup le 3 d'épée le 4 j'ai sur cette lune magnifique moi j'aime beaucoup tout ce qui est lunaire donc le 5 d'épée cet homme qui est à l'ombre de cette femme on voit juste un oeil qui est caché par une fleur il faut voir un petit peu je vais regarder ça un petit peu quand je vais avoir le temps de travailler avec 6 d'épée superbe le 7 le 8 d'épée regardez ça le 9 d'épée magique vraiment magnifique le 10 d'épée le valet cavalier d'épée reine d'épée alors le roi d'épée magnifique sublime regardez ça les détails deuxième roi d'épée féminine alors elle a tout le long de sa robe elle a un fil qui brille là comme ça avec une aiguille l'as de denier l'as de denier le 2 le 3 de denier le 4 de denier le 5 de denier le 6 le 7 magnifique ils sont toutes belles de toute façon le 8 le 8 le 9 de denier elles sont vraiment très très belles le 10 de denier et alors elles sont vraiment jolies les couleurs la brillance les rends et c'est vrai que que quand on on regarde ces cartes là il y a quelque chose qui se passe si c'était vivant je sais pas il y a quelque chose donc le valet excusez-moi le valet de denier le cavalier de denier la reine de denier le roi de denier le roi de denier et le 2ème roi de denier féminine voilà super alors vous savez ce qu'on va faire je vais sortir 2 cartes alors on va dire que je vais prendre par exemple mon ma pierre de lune noire et je vais prendre tout 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 ce qu'il est mon oeil de tigre en forme de coeur voilà tout joli mon petit oeil de tigre en forme de coeur et je mets là je vais donc tirer 2 cartes et puis vous mettez sur pause ou vous avancez si c'est pas la bonne carte si vous avez choisi le tas de la paire de lune noire ou l'oeil de tigre alors je vais tirer donc 2 cartes alors on va les mélanger je vais me mettre là parce que comme elles elles se mélangent bien qu'elles sont pas qu'elles tombent par terre alors 2 cartes 1 et 2 voilà alors pour ceux qui ont choisi le petit coeur en oeil de tigre vous pourrez avancer jusqu'à cette carte là la vidéo et donc ceux qui ont choisi la pierre de lune noire nous avons le valet de coupe oui c'est bien ça le valet de coupe alors je vais voir ça dans le petit livret hop le valet de coupe alors ce petit livret est comme il faut il y a vraiment il y a vraiment tout 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 le valet voilà je l'ai trouvé alors je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez peut-être vous connecter à cette illustration valet de coupe le valet de coupe porte une robe blanche et ses cheveux ondulent sur son dos la belle est assise en bord de mer et contemple poser sur sa main une tasse depuis laquelle étrangement un poisson la regarde avec admiration depuis la nuit des temps la mère est considérée comme le symbole du féminin de l'origine et de la source de l'intuition en ce moment tout particulier la jeune fille et le poisson semblent partager un lien intime d'amitié cette carte veut te rappeler d'écouter davantage ton instinct tu sais de manière intuitive avec quelle personne tu es en harmonie avec qui une connexion profonde est possible fais toi confiance et tu vas ainsi attirer des choses magnifiques et extraordinaires dans ta vie donc là comme c'est en sens droit bon ils seront tous en sens droit parce que je ne les ai pas mélangés pour avoir un sens inversé mais comme elle est en sens droit c'est intuition, amitié, admiration voilà j'espère que ceux qui ont choisi cette carte qui seront inspirés voilà donc ça c'était pour la pierre de lune noire et pour ceux qui ont choisi le coeur en oeil de tigre nous avons le 10 de coupe voilà donc je vais mettre la carte ainsi le 10 de coupe je vais avancer un petit peu donc là on voit qu'il y a un petit arc-en-ciel il y a un couple apparemment on va regarder un petit peu plus ils font partie des océans je vais le mettre comme ça voilà on voit mieux monsieur a une queue de sirène queue de poisson plutôt la femme plutôt comme des algues mais elle a des petits poissons avec elle alors on va voir ça et il regarde ce magnifique arc-en-ciel en surface parce que voilà donc 10 de coupe le 10 de coupe le 10 de coupe est une scène de paix et d'harmonie un couple mi-humain mi-poisson émerge de la mer pour regarder un arc-en-ciel qui illumine le ciel ils sont connectés par un amour vrai et éternel leurs 10 petits poissons sont protégés sous la robe de la mer qui ressemble à une plante toutes les membres de la famille paraissent heureux tout est en équilibre émotionnel cette carte respire la tranquillité de l'âme déjà dans la bible l'arc-en-ciel est le symbole de la conciliation et de la connexion toi aussi tu peux regarder l'avenir avec espoir détends-toi et savoure ce merveilleux moment fais simplement ce qui t'apporte de la joie et sens-toi aimer et en sens droit puisqu'elle est droite bonheur, famille, harmonie, consentement, protection, bénédiction c'est une très belle carte également voilà je suis très 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 contente d'avoir plus vous présenter ce magnifique tarot le tarot mystique il est vraiment très très beau n'hésitez pas en commentaire à m'en parler si vous l'avez en anglais, en français si c'est un tarot qui vous a tapé à l'oeil pourquoi pas peut-être grâce à moi ou pas peut-être que vous le connaissiez déjà n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez déjà si vous l'avez, si vous avez des tirages si vous vous en servez s'il y a des tirages particuliers que vous faites avec comment vous travaillez avec, enfin voilà comme vous voulez, moi je vous répondrai toujours à vos petits commentaires ça me fait toujours très plaisir en tout cas voilà c'était la présentation du tarot mystique de Catherine Wallstein aux éditions donc AGM et puis moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo regardez la connexion ça s'appelle la synchronicité je retourne le paquet et c'est exactement l'illustration du livret c'est qu'il y a peut-être quelque chose à me dire à travers cette carte et moi je vous dis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye